bonjour 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 bienvenue dans votre émission une femme à la maison une femme dans la cuisine avec la votre deuxième moment maman il y en est ni tout j'espère que vous allez bien de mon côté tout va bien par la grâce de dieu tout va bien tout va à merveille et vous de votre côté c'est comment faites moi savoir si vous allez bien c'est toujours un plaisir de savoir que ma famille du coeur mes abonnés ma deuxième famille tout le monde va bien voilà aujourd'hui je suis encore dans ma cuisine je vous aime tellement que je ne peux pas m'en passer un jour deux jours sans faire une vidéo une vidéo culinaire donc voilà je suis dans ma cuisine je vais présenter à mes jeunes filles comment préparer les poissons qui peut se manger avec dieu qui la plupart des gens préparent le poisson parce que les poissons nous avons l'habitude de manger les poissons avec le banane plantain les bananes bruit ou lâcher point là les poissons qu'on fait les poissons qu'on appelle chez nous et bouillons pas seulement chez nous d'autres personnes aussi appellent le bouillon ça c'est moins souvent qu'avec les bananes plantes et bruit ou avec la choc c'est un peu difficile de le manger avec le riz et moi aujourd'hui je vais vous montrer comment est ce que vous pouvez préparer votre poisson pour le manger avec les riz voilà c'est parti est ce que vous allez bien si c'est la première fois que vous êtes tombé si cette vidéo je vais les vous demander de vous abonner sur il ya nini tout tv prépare pour le mariage ensuite activer la cloche des notifications pour que vous soyez notifié à chaque fois qu'il ya une autre nouvelle vidéo en ligne ok abonnez vous massivement notre chaîne est là pour apprendre à nos enfants comment faire à manger comme à vivre leur vie des couples voilà pourquoi ma chaîne c'est élène et ni tout il y prépare on nous pour le mariage nous avons beaucoup de mission là bas et des émissions religieuses des émissions culinaires des émissions de conseils avec moi-même maman il aimait ni tout c'est parti ici nous avons les poissons les poissons qu'on appelle c'est le poisson capitaine chez nous on appelle ça les malois alors je vais commencer par faire mes poissons nettoyer les poissons ensuite les préparer voilà je vais commencer par ici quand vous faites les poissons faut pas laisser la queue là c'est dégueulasse ça fait sale ce n'est pas beau à voir maintenant tout dépend des personnes moi personnellement j'aime pas pour ne pas oublier découper la queue je commence déjà par ça j'enlève ça comme ça si vous avez les ciseaux si vous avez les ciseaux vous pouvez utiliser les ciseaux bon moi comme je suis un peu expert dans la cuisine que j'ai les ciseaux ou pas ça ne me dérange pas donc je préfère ça comme ça donc j'enlève ça comme ça comme ces poissons les poissons là qu'on appelle les poissons capitaine là il n'est une poisson qui n'est pas vraiment sale il n'est pas trop sale comme d'autres poissons ce n'est pas comme les poissons chat ou les poissons chinchards avec ce poisson il ya seulement le mâchoire enlever comme ça là voilà j'enlève ça c'est un poisson qui est propre c'est un poisson qui n'est pas sale regardez j'ai même pas encore nettoyer mais les poissons il est déjà bien il n'est pas sale il faut enlever ça comme ça tout ça si ça ne va pas avec les couteaux faites-le avec le main comme ça enlever dans la cuisine il faut être patient dans la cuisine ne fait pas les choses à la va vite même si vous faites un plat rapide facile et simple à faire mais faut toujours avoir du penser à patience de la cuisine pardon voilà c'est un poisson qui n'est pas vraiment ça comme j'avais dit dans la vidéo précédente les poissons on les n'est pas avec l'eau chaude les seuls poissons qu'on peut nettoyer avec l'eau chaude c'est les poissons les poissons chat et les poissons malangois mais ça vous n'avez pas besoin d'utiliser l'eau chaude pour les nettoyer vous voyez il est déjà propre il n'est pas si sale hop le mâchoire on enlevé comme ça vous pouvez enlever ça avec les ciseaux si vous avez les ciseaux utiliser les ciseaux voilà voilà je continue avec mon poisson comme ça j'enlève tout ça les jeunes filles les marchands du poisson faut toujours enlever pour pas faire les poissons avec les marchands faut toujours enlever si vous laissez ça fait même ça fait si vous laissez ça ça fait perdre le goût du poisson a vite fait s'abîme le poisson ça fait pour rire même les poissons ce n'est pas bien d'enlever les marchands faut toujours de laisser les marchands faut toujours enlever bien contrôler qui c'est bien parti comme ça voilà comme j'avais dit dans la vidéo précédente quand vous êtes en train que si vous êtes dans la cuisine entre de faire des trucs comme les poissons il faut toujours avoir un petit sac avec vous pour mettre la salité comme ça après ne laissez pas la maison directement fallait j'étais dans dans la grande poubelle parce que l'effet l'odeur du poisson là tout le monde ne supporte pas l'odeur du poisson voilà maintenant mon poisson je vais pas les brouilles comme ça je vais d'abord le feu dans le nom dans la poêle avant de faire la sauce parce que c'est un poisson qui va se manger avec les riz bon je peux couper ça en deux comme ça je peux le couper en deux ensuite je fais un peu de traces pour l'assosonnement je vais vous conseille de le couper de le faire sur une planche à moi je suis déjà expert dans la cuisine si vous êtes un apprenti vous ne savez pas vraiment bien faire il faut avoir une planche avec vous moi il n'y a pas tout ce que j'ai la planche pas pas de problème je suis habitué à les faire donc je peux le faire tant qu'il m'a sans problème mais utiliser une planche pour n'est pas vous blesser la deuxième poisson si vous pouvez diviser en trois ou en quatre comme vous voulez mais moi je préférais de le faire diviser seulement en deux parfois ici il ya des écailles il faut aussi faire sa faute des cailloux c'est les poissons parce que c'est un poisson qui a beaucoup d'écailles il faut enlever les écailles comme ça n'oubliez pas c'est très important comme ça il faut bien décailler les poissons sinon si vous laissez comme si vous laissez ça comme ça ça sera pas ça sera désagréable dans la bouche en fait il faut toujours enlever tout ça ça fait partie du nettoyage du poisson ok voilà c'est bon je peux continuer à voilà les filles et c'est bon tout est dans les sacs je ferme mon sac tranquillement comme ça hop dans la grande poubelle autre chose que je peux aussi rajouter au cas où vous n'arrivez pas à supporter l'odeur du poisson c'est que vous pouvez faire attendez je vais vous montrer voilà mais vous qui faites les poissons si vous ne supportez pas l'odeur vous mettez l'eau comme ça au feu ensuite vous prenez le vinaigre vous mettez dedans comme ça et vous laissez bouillir l'eau faites comme ça ok vous mettez du vinaigre dans l'eau et vous laissez bouillir l'eau pendant que vous êtes en train de faire votre poisson vous laissez comme ça le vinaigre dans l'eau comme ça vous laissez bouillir l'eau de vinaigre donc ça va faire disparaître les mauvais odeurs du poisson comme ça donc c'est simple et facile à faire ok pendant que vous faites votre poisson vous mettez l'eau au feu vous mettez du vinaigre dedans vous laissez bouillir pendant que vous êtes en train de faire le tralala tralala les chicha chicha les ceci c'est là allez l'eau elle est là on fait comme ça dès que l'eau bouillit comme ça dès que ça commence à bouillir l'odeur du vinaigre va faire disparaître toutes les odeurs dans la cuisine donc votre cousine va rester bien nickel sans aucune odeur ok voilà maintenant on va nettoyer les poissons comme ça on enlève tout regardez le comment c'est c'est pas propre surtout côté tête en partie de la tête là il faut vraiment bien s'en occuper il faut bien enlever tout ce qui est dedans comme ça voilà maintenant je vais changer l'eau voilà vous voyez regardez par vous même je viens de nettoyer les poissons regardez l'eau donc il faut que je change l'eau je vais nettoyer les poissons 3 à 4 fois voilà ça c'est deuxième deuxième fois que je viens de changer de l'eau mais l'eau n'est pas toujours clair donc pour moi ça ne va pas ce n'est pas bon je dois encore changer moi je dois changer au moins quatre fois voilà 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 dernier restage là c'est bien le bien clair les poissons bien propre là ça va maintenant je vais commencer à saisonner mes poissons là en tout cas ça va vous regardez pas vous même le très très clair ok et par la suite si je peux rajouter aussi un peu de vinaigre comme ça dedans voilà c'est bon j'ai l'air de ça c'est dernier rinçage ça voilà avec l'eau froide s'il vous plaît pas l'eau chaude avec l'eau froide ok voilà maintenant on va passer à notre assosonnement et on va commencer aussi à faire la sauce du poisson en même temps et voilà maintenant je vais réaliser et réaliser l'assosonnement du poisson ici j'ai les gingembre du gingembre frais que j'ai déjà écrasé je vais rajouter un peu de sel dans les gingembre de sel du poivre blanc comme ça ensuite un peu d'huile pour l'assosonnement comme ça je mélange mélanger comme ça à la main après je commence à mettre dans mes poissons comme ça je les mélange comme ça voilà voilà là c'est bien c'est bon c'est bien mélanger après avoir mélangé comme ça qu'est ce que je vais faire je vais faire la sauce comme j'avais dit tout à l'heure que avant de faire je vais griller ces poissons je vais le fuir d'abord après j'ai fait la sauce pourquoi parce que c'est un poisson qui va se manger avec les riz ce n'est pas un poisson bouillot que je vais faire non je vais faire un bon poisson qui va se manger avec les riz maintenant qu'est ce que je fais je prends je mets ça de côté je laisse mon assiette de poisson à côté je vais commencer par faire la sauce pourquoi je commence par la sauce je vais commencer par faire ma sauce préparer la sauce le temps que l'assosonnement agit dans les poissons et voilà place à la sauce venait je vais préparer ma sauce je vais préparer ma sauce hop il y a ma casserole c'est une casserole c'est une poêle donc ça fait tout quoi toujours fabriquer de belles casserole comme ça du tefal ça ne fait pas brûler ça ne fait pas cramer les plats c'est important ok mais l'huile dedans comme ça encore un peu ce n'est pas un poisson bouillant comme j'avais dit voilà alors pour réaliser ma sauce je vais utiliser je vais utiliser les oignons de la ciboulette et la tomate et mes deux piments qui sont là voilà donc je vais réaliser ma sauce comme ça je ne mettrai je mettrai qui est le la tomate fraîche pas tomate concentré qui est du frais c'est ce que je vais faire c'est avec ça que je vais réaliser ma sauce voilà je vais commencer par les oignons voilà voilà je vais laisser cuire les oignons au moins avant de mettre de la ciboulette les oignons d'abord on le laisse un peu couillé pendant quelques minutes on laisse cuire que les oignons ok la ciboulette là ça couille tellement vite je ne vais pas mettre ensemble voilà pourquoi je commence par les oignons et la ciboulette ça sert après quelques minutes après voilà à cet état là c'est bon je peux mettre les oignons je peux mettre de la ciboulette parce que les oignons sont devenus un peu marron comme ça c'est la couleur que je voulais avoir voilà cette couleur là voilà c'est bon maintenant je vais mettre un peu de la ciboulette comme ça comme ça ensuite je rajoute de la tomate voilà la tomate avant d'utiliser il faut bien nettoyer moi j'ai bien nettoyé ma tomate comme ça comme ça comme ça voilà 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 on va laisser cuire voilà donc je continue avec ma sauce comme vous avez remarqué que j'avais mis les oignons j'ai rajouté la tomate et la ciboulette et pour la deuxième fois je rajoute encore la ciboulette et mes deux piments ici j'ai un piment jaune et un piment vert ce que je vais faire les piments verts je les laisse comme ça les piments jaunes j'enlève les chapeaux je l'écrase à la main ce n'est pas grave je l'ai bon je peux l'écraser comme ça à la main je mets un peu d'eau une tasse une tasse d'eau ensuite je mets un peu de muscade et du poivre blanc comme j'avais assaisonné mes poissons j'avais mis du sel dedans j'avais mis du sel je vais pas mettre ni le sel ni le bouillon je vais commencer d'abord par guiller les poissons ok il y a quelqu'un qui m'a écrit que maman dit que tu aimes toi utiliser le cube tout dépend moi j'utilise le cube si il faut utiliser j'utilise aussi le sel si toi tu vois que tu veux tu n'aimes pas utiliser le cube il n'y a pas de soucis tu peux utiliser que le sel ok moi j'utilise ce que je veux si tu n'aimes pas les cubes tu n'es pas obligé d'utiliser les cubes tu peux utiliser que du sel voilà à cette salle là c'est bon je vais mettre ma casson de côté et je vais commencer maintenant à faire mes poissons et voilà l'huile est bien chaude maintenant je vais mettre les poissons il faut faire très attention quand vous mettez les poissons dans l'huile il faut toujours avoir je vais mettre en place on et on 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 Voilà, on crie les poissons. Un peu comme ça, et voilà, on va mettre, on va rappeler ce que ça va donner avant de mélanger avec la sauce. Voilà, j'ai tourné l'autre côté de poisson. Voilà, maintenant on va attendre un peu, on va déménager avec la sauce. Les goûts de sarah, on va en tomber un peu, avant de mélanger avec notre sauce. Il y a la sauce qui nous attend à côté. Voilà, c'est bon, là je viens de frirmer le poisson. C'est bon, maintenant je peux le mélanger avec la sauce. Ok, je mélange avec la sauce, je laisse cuire ensemble. Je prends le poisson, je mets dans la sauce comme ça. Voilà, on va laisser moi quelques 5 minutes pour avoir la poisson. J'ai goûté la sauce, il me manque un peu de sel. Donc je vais rajouter, moi je vais pas mettre le sel, je vais mettre un peu de bouillon. Le bouillon que je veux mettre dans ma sauce. J'attends. On ne met pas beaucoup d'eau dans les poissons, non pas beaucoup. Là comme ça c'est bon. On l'esprit tranquille, tranquille, tranquille. Voilà. Et voilà, 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 regardez la sauce, elle est belle. Voilà, la sauce, pas beaucoup d'eau dans les poissons. Et regardez, la sauce, elle n'est pas trop trop rouge. Si vous voulez que votre sauce soit vraiment rouge, rouge, là il faut utiliser la tomate concentrée. Le moyen, je vais utiliser qui est de la tomate, la tomate fraîche. Voilà. Donc je vais couvrir ma casserole. Donc je laisse couvrir le poisson pendant 6 minutes. Voilà, voilà, voilà. Là je pense que nous sommes arrivés presque à la fin de notre recette. Là c'est bon, à ce stade là c'est bon. Vous savez, le poisson qu'on va utiliser pour le riz n'a pas vraiment besoin de beaucoup, beaucoup de sauce. Le poisson bouillon, c'est le poisson bouillon qui demande beaucoup de sauce parce qu'on le mange avec la choukouane ou la banane plantée. Ça c'est un poisson qu'on va manger avec le riz. Donc, parce que là c'est bon là. J'ai bien réussi mon poisson. Tout ça ce sont des légumes. J'ai bien réussi mon poisson. Voilà, voilà, voilà. Nous sommes arrivés à la fin de notre recette. Regardez à quoi ressemble le poisson. Mon poisson, il est vraiment très très bien réussi. Très très bien fait. Le goût de ça, ça, ça. Très 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 bon. Voilà, donc là, c'est bon. C'est un poisson qui va se manger avec le riz. Ce n'est pas un bouillon, non. Ce n'est pas le bouillon du poisson. C'est un poisson qui va bien se manger avec du riz. Merci beaucoup à vous tous qui disposez de votre temps pour regarder les émissions de Maman Eliane Nitu. Si c'est la première fois que vous êtes tombé sur ma vidéo, je vais vous demander d'aller vous abonner sur Eliane Nitu TV. Abonnez-vous massivement sur Eliane Nitu TV. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour recevoir de nouvelles vidéos. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Moungou anoubarikita nzambukaloussa koumouna. Nzambadubeschanel banabétoubons. Bisous. Bye bye. Il faut toujours manger chaud. La nourriture, elle doit être chaude. Il faut toujours manger chaud. Bien manger, c'est le début du bonheur. N'est-ce pas? Sous-titrage Société Radio-Canada